salut les coureurs des bois et salut à toi charles donc une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière disons que c'est une vidéo réponse un nouveau concept qu'a lancé charles bushcraft 12 sur sa chaîne alors au passage allez-y allez la voir vous allez voir il y a des conseils voilà il est en train de faire une série sur les plantes etc c'est quelqu'un que j'adore suivre voilà j'adore sa chaîne j'adore la suivre comme d'autres bien sûr ça fait partie de mon top 10 comme dirait l'autre c'est vraiment quelqu'un de bien alors que j'apprécie beaucoup donc la question de ce concept c'est il pose une question dans une vidéo alors la question la première question c'est comment en êtes-vous arrivé au bushcraft et à nous et à vous bien sûr d'y répondre soit en vidéo soit en commentaire vidéo enfin vous voyez alors donc voici ma réponse en ce qui me concerne moi j'ai la chance depuis tout petit et temps d'habiter dans le plus grand massif forestier d'europe comme vous le savez dans le département des landes la forêt des landes de gascogne alors pour moi ça a toujours été une ère de jeu entre nous j'étais plus souvent qu'à l'école j'ai été à l'école aussi heureusement mais bon voilà dès que j'avais un moment de libre c'était la forêt de tout petit et temps j'y ai construit des cabanes seul ou avait des amis fabriquer les premiers arcs des saguets avec l'aide précieuse et inestimable de mon grand-père et de mon n'est-grand-père pouvoir prélever certaines choses dans la nature les champignons je ne sais pas les châtaignes savoir poser des pièges aussi pour la panne garenne ou tout ça pour moi ça c'est quelque chose qu'on m'a enseigné comme on m'a renseigné du français au collège quoi voilà on me l'a enseigné et j'ai beaucoup appris et c'est grâce à eux que j'ai beaucoup de connaissances voilà par exemple sur le piégeage ou sur la pêche ou sur la cueillette et comment entre guillemets survivre voilà et m'abriter dans la forêt une autre chose c'est que j'ai toujours été intéressé dès mon plus jeune âge par tout ce qui est vie primitive les premiers hommes voilà par l'homme de cromagnon l'homo sapiens je sais pas moi l'homme d'un néandertal oui la préhistoire en général mais plus précisément par la façon de vivre de nos lointains ancêtres la fabrication d'outils comment ils fabriquaient du feu comment ils chassaient et croyez moi dès qu'un documentaire à la télé je ne le loupe pas voilà donc je reproduisais ce que je voyais mais à l'époque je ne savais pas ce que je faisais pardon ça s'appelait bushcraft ça c'est venu après donc j'ai toujours été intéressé par la vie primitive par exemple voilà quand je vois un reportage sur les bouchiments du khalari les bouchiments du khalari voilà ou de nanibi ou dieu sait où voilà ou des tribus un peu primitives c'est moi je le dévore enfin nous je le dévore donc voilà et puis ce qu'il ya aussi c'est que j'ai toujours été dans mon élément dans cette forêt hollandaise voire le même les forêts bretonne faut pas les citer j'ai toujours été dans mon élément donc bien sûr d'amusement c'est devenu une passion le fait de vivre dans la nature mais aussi de la nature ça il faut pas l'oublier c'est toujours et c'est devenu une passion et c'est toujours une passion la preuve maintenant je fais des vidéos pour partager cette passion sur youtube et il ya quelques années je crois quatre ans cinq ans grand maximum un ami à moi m'a fait découvrir comment il s'appelle déjà ah oui beurre grills voilà et man versus white voilà seul face à la nature si vous préférez et un jour on le regardait ensemble il me dit un regard tu vois il allume du feu comme toi avec un fire steel on regarde il fait un arc avec une branche et une corde regarde enfin oui ce veut dire et puis bon oui d'accord et c'est là que j'ai entendu dans cette émission ou juste après le mot bushcraft ouais d'accord moi et l'anglais voilà donc je me suis renseigné j'ai consulté des forums j'ai regardé youtube aussi c'est là que j'ai découvert de nombreuses chaînes fort intéressantes que je suis toujours que je suis toujours que j'adore voilà c'est comme ça en fin de compte que j'ai appris que j'ai donné un nom sur ma passion j'ai mis un nom sur ma passion en fin de compte j'avais le savoir mais je n'avais pas de nom pour le décrire voilà voilà comment j'en suis arrivé au bushcraft en fin de compte le tout petit étangé toujours pratiqué avec plus ou moins de technique et en grandissant s'améliore on évolue et tout ça et ensuite j'ai appris le nom voilà alors souvent voilà pendant qu'il n'y a pas très longtemps mon apprenti que certains aimeraient connaître un m'a demandé ce qu'on voulait dire vraiment le mot bushcraft expliquer un petit peu et je vais expliquer la même chose que je viens de vous dire parce qu'elle m'a posé à peu près la même question au début comment j'en étais arrivé à faire ça ça c'est un art ça pourquoi comment et voilà j'ai dit je vais expliquer la même chose qu'à vous donc voyez donc voilà c'est ma réponse à ta question charles voilà comment j'ai découvert le bushcraft alors pas le bushcraft lui même mais ce que c'était sur ce bas charles je te laisse et je te remercie beaucoup j'espère que tu continueras ce concept parce que c'est vraiment intéressant mais si tu veux j'ai quelques questions de questions et et puis pour les autres et bien je vous dis à très vite dans la verte voilà pour de prochaines vidéos amusez vous bien profiter de la vie soyez heureux bushcraft les biens et puis je vous dis ciao les coureurs des bois bye et à plus